Les enfants, les favres, les vieillards et le peuple français restent muets. Le gouvernement français ne réagit pas. Il laisse des innocents mourir sous les bombes. Aujourd'hui, l'hôpital Nasser a été encore attaqué. Plus d'une vingtaine de personnes ont été enlevées, soit disons les combattants. C'était les seules personnes qui étaient encore à peu près valides, je suppose. Parce qu'avec tous les enfants qui sont amputés, avec les enfants qui ont été tirés, les balles dans la tête, on voit tous les corps aujourd'hui qui s'accumulent dans les menthes. Il n'y a plus assez de réfrigérateurs pour les morts. On est obligé de les enseigner directement sous l'hôpital Nasser. Ça, c'est impossible. On n'a plus de soin, on ne peut plus faire les soins pour les femmes enceintes. Il y a des femmes qui sont mortes dans l'hôpital, en train d'accoucher. Il y a des femmes qui accouchent à même le sol. On ne peut plus admettre des conditions humanitaires comme celles-ci. En France, on vend encore des armes à Israël, mais ils demandent d'arrêter de combatter. Pourquoi on vous donnez dans ce cas-là des armes ? C'est ça la question. Il faut arrêter. Il faut faire un embargo sur les armes. On ne veut plus des armes françaises sur le sol israélien et palestinien. La Palestine est en train de mourir chaque jour. Chaque jour, un peu plus de territoire est volé à des Palestiniens. Aujourd'hui, c'est le seul pays encore colonisateur. Pourquoi on laisse faire ? Quels sont nos intérêts ? Les intérêts, ils sont financiers, parce qu'on a beaucoup d'intérêts avec les armes. On teste les armes françaises en Palestine sur les Palestiniens, sur les enfants palestiniens. Dites-vous bien que quand vous achetez chez Carrefour, vous financez les soldats israéliens, vous leur donnez à manger. Quand vous achetez chez Carrefour, le sang des Palestiniens, il est sur vos mains. Quand vous achetez chez Aldi, Aldi a fait un partenariat avec une société israélienne pour les caisses, pour avoir des bagasins automatiques. N'achetez pas chez Aldi, sinon vous aurez du sang sur les mains. Ne participez pas au massacre. Le génocide est en pur. Aujourd'hui, on a les médias pour voir ça. On voit les tribèges, les gens mourir. Ce n'est pas comme en 1945, en 1945 c'était caché. Aujourd'hui, c'est devant tout le monde. Mais tout le monde s'en fiche. On s'en fiche des Palestiniens. Pourquoi ? Parce que ce sont des musulmans, parce que ce sont des arabes, et parce qu'ils sont loin de chez nous. Si jamais, demain, le conflit, comme ils disent, le conflit, pour moi ce n'est pas un conflit, c'est un génocide. Il n'y a pas de guerre parce qu'il n'y a pas deux armées. C'est un génocide qui est un coup. Un génocide d'une armée contre un peuple, un peuple qui est sans défense, à qui on a enlevé toutes les armes. Quand on a installé l'état criminel, on a laissé un peuple sans défense, se faire massacrer chez nos yeux. Et après, on prétend à être humains. Qui sont les humains qui laissent les gens nourrir comme ça ? Qui sont les humains qui regardent les enfants, les bébés, en train d'en nourrir, assassinés par Israël ? Qui sont ces gens-là ? Qui sont les gens qui sont devant leur télé, qui regardent impénément ? Ils regardent et laissent parfois même des gens sur les plateaux télévisés faire l'apologie de ce clip de guerre. Ils sont là, ils disent, ils vont éradiquer tous les Palestiniens. Mais aucun, aucun média français ne dénonce cela. Ils laissent parler ces gens-là en disant, ils veulent raser toute la bande des casas. Est-ce que ça, c'est admissible aujourd'hui ? Est-ce que contre le meilleur ami, il dit qu'il n'y a pas de colons en Judée pour les Juifs ? Non, il y a, bien sûr, ce sont des colons qu'ils ont là-bas. Et ce n'est pas la Judée, la Judée, ça, ça date d'il y a plus de 2000 ans en arrière. Vous ne nous aurez pas avec ces noms-là. D'aujourd'hui, la Palestine, elle a toujours été la Palestine. Vous ne nous effaceront pas, nous, on est toujours là et on restera là. Le peuple palestinien ne jouera pas de rapha. Vous pouvez nous examiner, mais on restera jusqu'au dernier. On est là ! Free, free, Palestine ! Free, free, Palestine ! On est là, on est là, on est là, on est là !